bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes en pleine forme même je dirais dans une forme resplendissante je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance générale d'accord on va aller rechercher en fait ce qui vient à toi on va aller rechercher les messages des guides d'accord et également ce qui va se manifester positivement dans ta vie dans les deux prochaines semaines voilà donc ça va être une guidance à choix il va y avoir deux choix je te laisse faire ton choix je vais je vais tirer deux cartes d'accord on va voir quels sont les messages à te transmettre comme d'habitude dans les guidances à choix tu as en barre de description la minuterie donc voilà une fois que tu as fait ton choix tu vas directement barre de description je te laisse aller comme toujours liker la vidéo abonnez vous si ce n'est pas déjà fait je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux voilà sur la chaîne toutes les guidances sont intemporelles donc si tu as envie d'aller faire un tour et de te faire plaisir que tu te sens appelé par des guidances n'hésite pas à y aller quoi vous dire de plus également mes amours parce que je reçois beaucoup beaucoup de messages vous avez toutes les informations en barre de description mon adresse mail mes services donc n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez me consulter si vous souhaitez faire appel à moi pour le coup vous avez également le lien vers ma boutique et si on me le demande énormément l'oracle solaïs va revenir en stock j'ai pas la date ce sera ce courant mais je vous dirais voilà exactement quand j'aurai la date de réception à venir quoi j'ai j'ai une fourchette mais je n'ai pas la date exacte donc voilà je vous le dirai je vous le dirai très prochainement et également donc j'ai plein de choses à vous annoncer pour la période estivale qui s'annonce j'aurai l'occasion de vous en parler assez rapidement donc donc j'ai hâte et voilà on démarre on démarre assez rapidement clac 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 donc pour faire ton choix je t'invite vraiment à te concentrer sur tes énergies comme toujours sur les messages à recevoir on est sur de la guidance générale si certains messages ne résonnent pas en toi tu les laisse de côté et tu accueilles seulement ce qui t'est destiné et là donc pour faire ton choix voilà réfléchis tu te concentres tu souffles on va passer un bon moment dans tous les cas ça va être une violence très positive allez choix numéro 1 pour les amours s'il vous plaît choix numéro 1 oh nous avons le choix le choix ok choix numéro 2 pour les amours s'il vous plaît la reconnaissance magnifique alors choix numéro 1 tu as le choix choix numéro 2 tu as la reconnaissance je te laisse aller directement en barre de description pour faire ton choix le choix ou la reconnaissance barre de description tu as la nutrique allez on va mes amours du choix numéro 1 vous qui avez choisi le choix c'est votre choix pour le coup choix numéro 1 ok alors là très clairement ce qu'on est en train de me dire tu vois j'ai une machine qui tourne donc vous devez entendre le bruit là pour le coup j'aurais dû j'aurais dû mettre sur pause mais ce n'est pas le cas donc pour moi c'est significatif là je vois des personnes vraiment c'est comme si tu vois là on est en train de me montrer quelque chose peut-être que le chiffre 7 le chiffre 5 le chiffre 4 te parle ok voilà ce seront des confirmations supplémentaires le 1 le 10 en heures miroir aussi possiblement tu vois 19h19 17h17 16h16 4h04 4h40 4h44 tu vois c'est drôle je te dis je dis ce qui me vient et ce qu'on montre le 10 la fin de cycle et on te dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient alors là tu vois on est en train de me dire ça va être ta volonté en l'occurrence dans la situation que tu es en train de vivre ta volonté d'aboutir à quelque chose ta volonté d'un résultat ta volonté d'une prise de dans cette prise de décision qui va faire que tu vas atteindre l'objectif souhaité et là évidemment avec cette carte j'ai tout un tas de choses j'ai le choix le choix de toi retrouver un équilibre un équilibre personnel un équilibre intérieur un équilibre dans ta vie un équilibre dans une relation dans une situation donnée c'est une question de choix pour beaucoup de personnes là alors on est sur du général donc ça va concerner différents domaines de vie en fonction des personnes ok évidemment là ce qui me vient de manière assez évidente c'est que j'ai des personnes qui se séparent des personnes qui se séparent officiellement peut-être qui divorcent peut-être qui se séparent d'une personne avec qui elles ont été très attachées peut-être des personnes qui quittent un travail qui changent de poste qui quittent une situation qui quittent un état d'esprit qui quittent tu vois c'est comme si en fait j'avais un déséquilibre en fonction de la situation qui quitte aussi une situation instable ça peut être une instabilité financière ça peut être plein de choses en fait donc vraiment là on est sur du général c'est à toi d'interpréter le comment ça te parle il y a vraiment le fait de quitter quelque chose c'est comme si t'étais arrivé au bout du bout du bout tu vois je vois ça travaille ça travaille ça travaille ça travaille mentalement ça peut vraiment être voilà la fin de cycle ça peut être plein de choses ça peut être le fait de déménager aussi ça peut être le fait de quitter un état d'esprit de quitter quelque chose qui est nocif pour toi de faire le choix en fait de retrouver un équilibre dans tous les cas de faire le choix également d'être juste avec soi-même ou d'exiger d'exiger qu'on soit juste avec toi si c'est professionnel ça peut être avec ton employeur avec ton manager au sein de ta structure ou si tu es indépendant ou indépendante ou tu es chef d'entreprise ou auto-entrepreneur ou indépendant ça peut être le fait d'être juste avec toi-même et de maintenir un équilibre entre le volet professionnel et le volet repos ou temps que tu t'accordes ça peut être l'équilibre au sein de ta famille tu vois avec tes enfants avec ton conjoint avec ta femme peu importe d'équilibrer son temps son énergie tu vois là je pense tu vois aux mamans aux papas qui sont très occupés overbookés entre le travail les enfants la famille les amis etc tous les impératifs entre guillemets le fait de parvenir également à s'accorder du temps pour soi-même ou à s'accorder du temps pour se soigner s'accorder du temps juste pour se reposer s'accorder du temps pour des loisirs tu vois ça peut être ça ça peut être pour certaines personnes le fait de déménager de changer d'endroit donc tu arrives à une fin de cycle tu fais ce choix là et c'est peut-être quelque chose qui va te mettre en déséquilibre un instant ou un moment mais une fois que ta décision est prise bon bah voilà tu structures cela peut être évidemment d'un point de vue sentimental voilà une séparation je te disais divorce ça peut être également une séparation d'une personne ou d'une fin de cycle ou de laisser un passé au passé tu vois donc interprète-le comme tu l'entends et tu vois là clac la machine se termine c'est fini moi pour moi il y a la fin de quelque chose et la fin de quelque chose qui te mettait en déséquilibre c'est ça qu'on est qu'on est en train de me montrer ok alors quoi d'autre évidemment là j'ai quelque chose aussi tu vois on est en train de me montrer en lien aussi avec ta clairvoyance avec ta communication avec le fait de tu vois de faire entendre ta voix d'utiliser ta voix un lien avec ta spiritualité aussi ok pour certaines personnes en tout cas on te dit la décision finale t'appartient il y a cette notion de tu vois là j'ai de lâcher prise en fait dans une situation avec une personne il y a les autres les situations l'extérieur ce que tu ne maîtrises pas et il y a ce que tu maîtrises à l'intérieur de toi d'accord c'est le comment tu vas réagir comment tu vas réussir non pas à abandonner des objectifs ou ta volonté mais plutôt comment tu vas parvenir à prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation ou sur des personnes voilà peu importe ce qui peut en ce moment dans ta vie les événements de ta vie qui peuvent peut-être te perturber d'accord et au final la décision t'appartient c'est toi qui décide ce que tu en fais c'est toi qui as le pouvoir et pour certaines personnes j'ai vraiment une volonté d'activer quelque chose de de vouloir obtenir un résultat mais ce résultat tu ne l'obtiendras que si tu y mets une réelle volonté tu vois ok qu'est-ce qui vient à toi ok quels sont les messages là dans ce choix que tu as à faire cet équilibre que tu souhaites retrouver que tu dois retrouver ok préfère moi j'ai l'effondrement j'ai une tour je te disais que c'était une fin de cycle là en l'occurrence on te dit à quoi vous accrochez-vous à quoi est-ce que tu t'accroches concrètement dans la situation c'est comme s'il y avait eu peut-être un bouleversement une fin de cycle ou quelque chose tout simplement que tu dois abandonner parce que ça y est c'est passé il y a un comme un deuil à faire sur une situation avec une personne ou sur la non-maîtrise de quelque chose ou un confort aussi cela peut concerner un confort de vie que tu ne souhaites pas lâcher un confort qui est inconfortable ou alors quelque chose que tu souhaites réaliser mais pour le réaliser nécessairement il faudra mettre en balance certaines choses équilibrées ta vie de famille ta vie de couple ta vie professionnelle ta vie relationnelle familiale etc mais en fait là c'est comme si on te disait regarde le chemin derrière regarde comme c'est positif regarde c'est fleuri et toi c'est comme si soit tu étais toujours dans cet effondrement ou dans ces énergies sombres soit qu'on est en train de te dire là après cette période là difficile lourde à vivre à accepter tu entres dans dans une période vraiment beaucoup plus prospère beaucoup plus joyeuse beaucoup plus légère pour certaines personnes c'est clairement alors un éclaircissement dans une situation de la clairvoyance qui vient aussi je vois clairement des personnes alors je dis tout le temps clairement quand je suis en canalisation vous le savez mes amours je clac 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 je débite je réfléchis pas à ce que je dis mais tu vois j'ai la clairvoyance j'ai des personnes qui peut-être ont eu un éclair de génie un éclaircissement dans une situation qui après un flou voilà tu y vois plus clair ou tout simplement quelque chose qui t'est tombé dessus un effondrement qui est un bouleversement qui a été très difficile à vivre pour certaines personnes ça peut être au sein d'un foyer je le redis voilà ça peut être carrément une séparation qu'elle soit voulue non voulue ou alors c'est ce choix que tu dois faire qui est compliqué parce que ça vient remettre en question toutes tes fondations ou pour certaines personnes aussi cela peut être un éveil spirituel clairement cela voilà pour moi c'est pour certaines personnes c'est une évidence ou alors un niveau de conscience qui passe à un niveau supérieur tu vois c'est ouais et on nous parle des gardiens de la terre on te dit que tu n'es pas seul que les anciens se tiennent à tes côtés alors là j'ai des personnes qui ont des savoirs ancestraux des connaissances cela peut faire référence également aux mémoires akashiques voilà si ça te parle cela peut faire tu vois là je vois vraiment des personnes qui sont peut-être des chamanes des personnes qui sont dans le dans le soin dans le soin alternatif dans les thérapies alternatives dans le soin au global ou qui travaillent dans le domaine médical paramédical des personnes qui travaillent avec la terre qui travaillent avec même la terre tu vois avec des plantes qui font un métier en lien avec quelque chose de manuel aussi c'est possible ou des intellectuels des enseignants des personnes qui transmettent des savoirs c'est possible si ça ne te parle pas ce qu'on te dit c'est que tu es guidé c'est que tu es accompagné tu n'es pas seul dans cette situation dans ce changement de vie dans ce choix qui semble s'imposer à toi là j'ai des personnes soit tu le vis bien soit tu le vis mal voilà voilà mais j'ai des personnes qui ont comme une période de mu tu vois c'est comme si tu étais en train de te transformer totalement d'aller vers vers ce qui pour toi est une évidence tu vois j'ai vraiment des personnes qui qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes également des personnes qui dans tous les cas sont accompagnées par leur famille par des guides par leur guide par un guide ou plusieurs par des anges des anges des anges des archanges moi je vois l'aide de l'invisible et je vois également l'aide des anciens donc peut-être que tu as une personne qui n'est plus là dans la matière qui a quitté son enveloppe terrestre et qui est là à tes côtés qui t'accompagne tu vois je vois une mère une grand-mère un père un grand-père ou cela peut-être tu vois une personne de ta famille mais qui veille sur toi ok on voit des personnes qui prient et on te dit que tu es entendu ok en tout cas dans la situation ah oui même si parfois tu te sens seule dans des situations incompris incomprise même je dirais désespérée ou ou c'est dur tu vois on est en train de te dire qu'on est là pour toi tu n'es jamais seule jamais l'invisible est toujours présent à tes côtés toujours allez qu'est-ce que je peux te dire de plus parce qu'il vient à toi donc ok on a un choix à faire ou on a fait un choix il y a des conséquences d'accord pour certaines personnes cela peut-être le bouleversement de certaines croyances aussi tu vois ou quelque chose que tu pensais innuable et finalement qui change par la force des choses le grand saut allez-y en premier l'univers va vous rattraper oh là j'ai clairement le saut vers l'inconnu le fait de faire quelque chose d'un peu fou aussi pour certaines personnes prendre des risques prendre un risque dans une situation c'est comme si tu étais effrayé parce que tu ne sais pas ce que ça va donner et on te dit vas-y fais le premier pas c'est ta volonté d'aboutir à quelque chose à un résultat précis qui va faire que tu vas être aidé dans la situation par tes guides par la source par tes ancêtres par tes anges par les archanges voilà en fonction de ce que tu demandes vas-y et c'est comme si tu vois tu sautais sans parachute et qu'en fait tu allais être attrapé là j'ai des personnes bon j'ai les pléiades j'ai des énergies de pléiades et là je viens de voir quelque chose j'ai des personnes qui ont vraiment un pouvoir de canalisation des personnes qui sont canales des personnes qui transmettent des messages qui reçoivent une guidance ou tout simplement des personnes très intuitives peut-être que tu ne le sais pas aussi mais tu as des capacités tu peux peut-être entrer en communication avec les défunts avec des guides des êtres de lumière et peut-être que ça fait partie de ta mission peut-être que tu l'exerces déjà en tout cas il y a une notion d'élévation de l'humanité et avec les gardiens de la terre les pléiades là pour moi j'ai mon groupe ultra spirituel alors souvent je voilà je le vois évidemment je sais que beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne qui regardent les guidances sont des personnes qui canalisent qui savent voilà qui qui reçoivent qui voient l'invisible mais là c'est très très clair pour moi si ça ne te parle pas du tout il se peut que tu l'ignores alors je pense que si tu es toujours là à l'heure actuelle là en train de vivre de regarder la guidance c'est clairement que c'est pour toi voilà maintenant si ça ne te parle pas tu peux changer aller sur le choix numéro 2 j'ai vraiment une communication avec l'invisible un accès qui se fait qui est j'ai envie de dire extraterrestre hors de la terre de ton enveloppe corporelle terrestre tu vois ok il se peut également que dans cette situation là une personne qui canalise qui voit l'invisible qui peut te transmettre des messages t'accompagne et t'aide c'est possible peut-être que tu as un guide une personne qui est là pour t'accompagner dans ce changement dans cette transition tout simplement dans cette découverte ou cet équilibre que tu cherches à retrouver ou dans ce que tu souhaites manifester mais là je pense qu'il y a des personnes qui sont indifférencables peut-être que tu as un choix à faire peut-être que le choix a déjà été fait avec toutes les conséquences que tu connais peut-être que tu as déjà fait le choix il y a eu certaines conséquences et que tu es en plein dedans et on te dit continue de croire en toi continue d'aller de l'avant avec ton intuition et j'ai envie de te dire même si les choses peuvent prendre du temps ou ont été retardées dans une situation ça n'est jamais pour rien c'est en chemin j'ai des personnes aussi qui font partie d'une communauté ou qui ont une communauté ou tu vois tu as peut-être plusieurs personnes autour de toi ta famille des amis la personne de ton cœur tes enfants je ne te vois pas seule tu vois là je vois entre une à cinq personnes certaines personnes tu vois c'est le trois tu as trois personnes qui sont importantes dans ta vie quoi d'autre ouais j'adore ouais ok clairement naissance d'une nouvelle ère c'est ça pour toi il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce qui commence qui j'ai des personnes qui sont très rêveuses très créatives très tu vois là il y a beaucoup de couleurs c'est très très éthéré vraiment tu vois peut-être des personnes qui font des projections astrales aussi où vraiment là je c'est très très puissant là le groupe numéro 1 et j'aime beaucoup quand c'est comme ça parce que souvent je voilà je 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 ne sais jamais à l'avance comment ça va ressortir j'ai mes pressentiments évidemment mais là j'adore vous vous êtes très très puissant vraiment vraiment et là j'ai beaucoup de personnes qui s'ignorent aussi qui n'ont pas conscience de de leur capacité du pouvoir ou qui n'ont pas encore tout développé ok 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 pour certaines personnes peut-être que tu as des dons des capacités et ça peut être le fait de chanter par exemple et ça se trouve tu n'as jamais chanté ou alors tu chantonnes comme ça mais tu as une voix extraordinaire et tu ne le sais pas ou tu l'ignores tu es doué dans dans un certain domaine tu ne le sais pas tu l'ignores bon tu as des capacités extrasensorielles des capacités médiumniques et tu l'ignores tu vois ou un magnétisme ou quelque chose ok ok en tout cas là j'ai un groupe de convictions j'ai des personnes qui sont peut-être hypersensibles des personnes qui ont du mal avec leur existence terrestre peut-être que tu es souvent tu vois dans tes rêves ou tu as un idéal ou il y a certaines choses sur cette terre qui te révoltent comme si tu avais envie de réveiller les gens tu vois je vois vraiment cela je vois des personnes qui ont la capacité de créer leur paradis sur terre tu as cette capacité là qu'est-ce que tu fais au quotidien pour créer ton paradis sur terre que ce soit juste ta vie idéale une vie heureuse tu vois laquelle tu aspires peut-être que tu l'as déjà et que en fait c'est la prochaine étape qui est en train de t'être annoncée tu vois mais c'est ultra positif dans tous les cas et on te dit que c'est proche là j'ai des personnes qui sont quand même heureuses et si ce n'est pas le cas que tu es là dedans on te dit voilà ce qui t'attend vraiment donc comment est-ce que tu avances vers ce paradis comment tu continues d'évoluer dans cette vie et dans cette existence terrestre et tu vois j'ai la protection j'ai le fait d'avoir besoin de se protéger dans une situation soit tu dois te protéger de situations de personnes d'une personne en particulier de situations particulières et on te dit rappelle-toi ton pouvoir coupe les liens j'ai des personnes qui vont faire des recouvrements d'âme tu vois j'avais le côté chaman chamanique qui vont en récupérer qui ont besoin de récupérer leur énergie également ok j'adore 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 mon groupe numéro 1 quelles sont les manifestations positives qui viennent à toi manifestation positive pour mes amours du choix numéro 1 le choix s'il vous plaît manifestation positive j'adore j'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière j'ai clairement des personnes qui ont vécu une nuit noire de l'âme qui ont appris de certaines situations j'ai un côté très feu chez toi peut-être un feu qui je gère mes émotions de toute façon saine j'ai le côté très passionné très feu très peut-être parfois des choses qui peuvent te révolter te mettre en colère des personnes des situations peu importe quand tu interprètes ou une situation qui a été dure à vivre et on te dit c'est ok en fait de ressentir ça et ouais j'ai vraiment quelque chose en lien avec des actions ou des paroles peut-être que tu retiens ou de face à tu vois on disait il y a vraiment un besoin de se protéger peut-être qu'il y a une situation toxique et que tu es en train de t'en remettre et là on te dit tu vois la suite de cela tu attires à toi des relations positives et constructives cela peut-être pour certaines personnes tu vois dans ta vie amoureuse tu as peut-être vécu avec une personne toxique ou quelque chose qui t'a fait du mal ou qui t'a révolté ou qui t'a mis en colère en tout cas qui a suscité chez toi des émotions sombres et là on te dit tu vois et j'ai 17 tu vas attirer à toi des relations positives et constructives cela peut-être aussi le fait de retrouver un lien une personne une âme sœur ou de trouver quelqu'un qui va guérir ton cœur ou d'être à l'heure actuelle avec quelqu'un qui a guéri ton cœur ou qui guérit ton cœur qui t'aide à guérir de blessures ok hop quelles sont les prises de conscience que tu as besoin d'avoir ok prise de conscience qui viennent à toi et que tu as besoin de tu vois les choses sur lesquelles tu ne mets pas de mots mais vraiment ce serait bien que ouais j'ai re le choix j'ai l'engagement détermination valeur l'engagement tu as besoin de t'engager envers toi-même envers une personne tu as besoin vraiment d'être déterminé il va falloir rester fidèle à tes valeurs faire un choix et t'engager et tu vois on te dit d'être plus dans l'instant présent d'être en joie et en gratitude la gratitude pratiquer la gratitude quotidiennement va t'aider dans l'instant présent va t'aider aussi à prendre conscience de la chance que tu as alors la gratitude c'est constant et être dans un état de gratitude ça te permet également d'attirer à toi la joie et tu vois j'ai le flow j'ai la puissance là j'ai des personnes qui vont retrouver des forces j'ai l'imagination la créativité l'originalité la spontanéité c'est ça qui vient toi et que tu retrouves peut-être que tu l'avais perdu un petit peu ces derniers temps et là tu le retrouves ok j'ai aussi des personnes qui vont s'engager voilà dans une nouvelle voie dans un travail avec une personne pour leur famille allez quelles sont les manifestations qui viennent à toi et ensuite je vais conclure avec l'oracle de l'évolution pour voir ce qui vient à toi allez s'il vous plaît non mais c'est bon pour moi tous les messages sont passés en fait c'est pour ça que c'est si long ok et là ça va être une confirmation de ce que je t'ai dit je suis sûre peu importe ce qui se passe trouve un moment de paix intérieure recentre-toi prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres j'ai encore le bleu le vel ce peu que tu aies besoin d'en porter en ce moment le violet il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent ton voyage magique commence maintenant rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs good et qu'est-ce que l'univers t'apporte dans la situation où tu vis qu'est-ce que l'univers t'apporte défi et discipline on a eu beaucoup de discipline puissance et grandeur merde comme c'est beau j'adore et bien mes amours nous allons conclure avec l'oracle de l'évolution pour voir et bien quels sont les conseils dans ce choix dans cette nouvelle ère qui s'annonce pourquoi tout contrôler lâche et prise lâche prise et réceptionne un cadeau arrive tu vois tu y es arrivé vois combien tu es capable de belles et grandes choses savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui tu vois jusqu'à la fin c'est très clair donc écoute c'était une magnifique guidance j'espère que ça t'a parlé que ça a résonné en toi like la vidéo mets nous un commentaire voilà dis nous en quoi ça a résonné en toi si tu souhaites nous partager certains éléments ou alors juste mets un petit soleil ou un coeur moi ça me fait super plaisir et voilà j'espère sincèrement que les messages sont passés aujourd'hui tu es beaucoup plus fort beaucoup plus forte que ce que tu penses vraiment et j'espère que les choses se révèlent en toi à toi et que tu vas continuer d'avancer en fait sur ton chemin et que tu vas continuer de créer ton paradis sur terre vraiment je te le souhaite je vous embrasse bien fort je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière je vous dis à très vite et voilà pour de nouvelles aventures je vous embrasse mes amours du choix numéro 2 vous qui avez choisi la reconnaissance là regarde le diamant que tu es alors je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder les deux choix et je sens une certaine continuité tu vois ok et on te dit que c'est le moment de libérer ton joyau intérieur et de montrer à quel point tu es une personne colorée une personne qui vibre fort et haut j'ai envie de te dire nous avons le 47 qui peut être significatif ou le 74 ok ou le 11 le 11 le 2 ok qu'est-ce que tu dois montrer ok allez qu'est-ce qui vient à toi pour mon choix numéro 2 quels sont les messages oh on est direct école terrestre école terrestre leçon de vie croissance de l'âme études enseignement supérieur alors j'étais des enseignants déjà j'ai des personnes en tout cas qui ont vraiment appris de leurs expériences de leur vie terrestre là j'ai vraiment c'est mon groupe où tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie je pense beaucoup d'épreuves beaucoup d'épreuves ok et c'est grâce à cela que tu évolues d'accord ok 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 quoi d'autre là j'ai des personnes qui doivent se montrer qui doivent qui vont avoir une reconnaissance aussi ça peut être une reconnaissance professionnelle au sein de ton groupe d'amis de ta famille de tes proches j'ai re la formation il est temps d'agir là j'ai des personnes qui sont clairement appelées qui sont appelées à agir qui sont appelées à tu vois avec la reconnaissance les dons innés qui sont appelées vraiment à à utiliser leurs dons leur capacité à y aller en fait ok tu vois on a une continuité entre le choix un choix deux si tu as hésité avec le choix un n'hésite pas à aller le voir parce qu'il se peut que tu aies des choses utiles si ce n'est pas le cas et que tu n'as eu aucune hésitation voilà reste dans le choix numéro deux là j'ai des énergies très féminines en lien avec la beauté également j'ai des personnes soit qui se transforment ou qui travaillent dans le domaine du du soin de la beauté de la mode bon ça c'est annexe mais ce seront des confirmations supplémentaires des personnes qui prennent vraiment soin d'elles j'ai quelque chose en lien avec les plaisirs de la vie toi je te vois très heureux et très heureuse et si ce n'est pas le cas pour moi c'est évident que ça vient à toi mais pour moi j'ai quand même des énergies très positives là pour vous ok des personnes vraiment là où on te dit vas-y profite de la vie soit dans la joie soit dans le innocence soit dans les plaisirs de la vie et on te dit d'oser partir à l'aventure de dire oui au changement bon j'ai une continuité clairement là j'ai des personnes qui doivent juste dire oui au changement pour un changement qui sera plus positif pour une situation ou une relation qui sera plus positive j'ai une reconnaissance publique pour certaines personnes j'ai vraiment ok je vais là on dit prendre ça j'ai vraiment des personnes où là il faut oser se lancer en fait oser partir à l'aventure oser changer oser un changement ça peut être un changement physique aussi tu vois typiquement tu changes de coupe de cheveux de couleur ou de style tu es plus affirmé plus coloré je vois des personnes là qui vraiment vont être vraiment elles-mêmes quoi tu vois dans toute leur originalité c'est comme si t'étais multi un caméléon tu vois une personne avec plein de facettes et tu vas enfin montrer certaines choses peut-être que tu ne montrais pas au monde ou partager ou enseigner des choses que tu ne partageais pas que tu n'enseignais pas oser être pleinement toi-même en fait tout simplement dire oui au changement dire oui à cette nouvelle aventure dire oui à ce voyage là c'est comme tu sais le jeu où il faut dire oui tu dis oui yes tu dis oui à tout quoi c'est vas-y des choses que tu n'oserais pas faire vas-y une activité d'ordinaire bah non ça ne t'intéresserait pas ou tu ne souhaiterais pas voilà ou découvrir une nouvelle j'ai envie de dire tu sais d'aller voir un concert un festival bon c'est pas ton style tu y vas et franchement tu dis que tu adores aller voir une exposition bon de prime abord ça ne serait pas nécessairement ce que tu aurais choisi ou c'est pas ton ça ne te parle pas et finalement bon bah tu découvres quelque chose tu apprends quelque chose d'extraordinaire le fait de se lancer dans une activité voilà que tu cachais et finalement tu te révèles tu vois j'ai vraiment ça j'ai vraiment c'est c'est le champ des possibles quoi tu dis qu'il est vraiment temps d'agir là dans la situation je te dis regarde je te dis il est vraiment temps d'agir j'ai de l'action et j'ai de la force de conviction soyez prêts prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir tu vois c'est comme si tu te faisais un monde de plein de choses et en fait c'est juste parce que t'es pas passé à l'action donc tu ne sais pas donc tu vois ça tergiverse je ne sais pas mais qu'est-ce que ça va donner mais est-ce que ça va fonctionner mais est-ce qu'on va pas me juger est-ce que si est-ce que ça ça me fait peur bah non en fait vas-y vas-y et tu sauras et le moment venu bah s'il y a certaines épreuves s'il y a certaines choses à surmonter bon bah tu le feras et puis voilà c'est aussi simple que cela c'est Lili Soleil ce qui te l'a dit non et vraiment tu sais comment affronter ces peurs aussi tu vois est-ce qu'il y a certaines choses qui te font peur la peur de l'inconnu mais si tu restes dans ta zone de confort bah tu sauras jamais en fait si ça fonctionnera ou pas et la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible avec le 22 j'ai le 2 le 22 le 4 on te dit quoi que tu souhaites mettre en place la reconnaissance que tu recherches cette cet appel que tu reçois cette mise en action que tu as besoin de de faire quoi de ce passage à l'action dans tous les cas c'est déjà possible et ensuite ça va fonctionner donc pourquoi est-ce que tu te prends autant la tête qu'est-ce qui vient à toi qu'est-ce qui vient à toi ouais vraiment il faut il faut y aller là on te dit tu as suffisamment attendu tu as suffisamment réfléchi il est temps de passer à l'action vraiment là c'est mon groupe de ça fait un moment que j'y pense et je passe pas à l'action je n'y vais pas voilà ça peut concerner plein de domaines de vie ok des personnes ça peut être tu veux rencontrer quelqu'un tu veux quitter une personne tu le fais pas alors que t'es malheureux ou malheureuse tu veux quitter ton travail tu veux te lancer dans une nouvelle activité tu veux révéler au monde tout à l'heure je prenais l'exemple des chanteurs bon bah voilà t'as une voix extraordinaire tu ne chantes pas en public et en fait ça y est tu vas t'y mettre tu as des capacités et tu n'en fais pas profiter le plus grand nombre enfin tu vois ça peut être plein de choses tu veux te lancer dans un nouveau projet il faut y aller en fait là je pense que tu dois recevoir beaucoup de messages toi de la part de tes guides qui disent bon allez go go la clarté j'ai le 11 et le 2 encore la lucidité te permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair écoute ton intuition là j'ai des personnes qui des visionnaires j'ai re le 4 avec le 13 dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement avec la cohérence tu vois tu vois j'ai même limite envie d'arrêter là c'est drôle pour moi c'est évident tu as la réponse tu le sais en fait tu sais très bien ce que tu dois faire voilà tu sais très bien ce que tu repousses tu procrastines attention on sait pas que c'est mauvais voilà mais jusqu'à maintenant je pense que t'as suffisamment réfléchi maintenant il faut te lancer faut y aller et dis-le nous en barre de commentaire voilà comme ça tu t'engages tu t'engages à y aller allez aujourd'hui j'y vais quoi j'y vais j'arrête d'être dans ma peur il faut y aller c'est en peur quand on croit en soi tu vois et là j'ai le pigmanion qui me vient quand tu crois en toi et que t'as une force de conviction que tu es engagé que pleinement tu crois en ton plein potentiel crois moi ça fonctionne ce sont des peurs mais des peurs qui qui te retiennent en fait qui te bloquent alors qu'une fois que tu l'auras fait tu seras content ou contente ça me fait penser aux enfants les enfants n'ont pas peur d'y aller tu vois il n'y a pas ces filtres qui viennent à l'âge adulte moi je suis vraiment quelqu'un comme ça moi j'ai pas peur voilà j'y vais je fonce franchement ça fonctionne toujours après c'est des caractères c'est bien d'être modéré mais là en l'occurrence on te dit il est temps d'agir moi pour moi tu reçois plein 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 de messages donc vas-y passe à l'action il y a vraiment et j'ai des personnes qui vont vraiment avoir une reconnaissance un succès tu vois ça peut être aussi par exemple au sein de ton entreprise tu bosses dans une grosse boîte t'as envie de faire entendre ta voix ou tu es force de proposition tu te retiens tout le temps bah vas-y en fait tu vois il n'y a pas de tout un tas de choses j'ai du talent et de la créativité on te dit que t'es talentueux talentueux t'es créatif et créative vas-y et pense à toi dans la situation ok pour certaines personnes s'il y avait une panne d'inspiration vous étiez moins créatif ou vous sentiez moins bien ou vous aviez des doutes quant à votre talent c'est c'est validé c'est validé j'avais peut-être des personnes aussi qui se bloquaient ou qui bougeaient pas trop dans une situation voilà ou qui se trouvaient des excuses et là on dit vas-y et quand on dit pense à toi c'est qu'est-ce qui te fait vibrer en fait et je sais je sais je sais que vous êtes nombreux nombreuses certainement que t'as une famille ou alors que tu es très occupée le travail c'est prenant mais vas-y pense à toi qu'est-ce que t'as envie vraiment de de faire quoi tu vois c'est pense à toi si tu penses à toi tu vois je pense aux mamans ou au papa hyper occupée avec les enfants et tout mais je peux pas j'ai pas le temps bah si en fait si tu penses à toi et que regarde tu te prends même un créneau d'une heure bah crois-moi ok c'est une heure que tu vas pas passer avec ton enfant avec tes enfants mais à côté de ça tu seras tellement bien tu te sentiras tellement mieux tu seras fière de toi ou alors tu auras fait vraiment quelque chose que tu aimes tes enfants ou ton enfant ils vont le ressentir ton conjoint pareil ta femme pareil ta famille là j'ai une notion de bah de penser à soi aussi en fait j'ai des personnes aussi qui peut-être que toute ta vie t'as fait passer les autres avant toi et là on me dit bah pense à toi go 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 allez qu'est-ce qui se manifeste là pour toi quels sont les conseils la manifestation est ton pouvoir de naissance l'abondance est ton droit de naissance tu es tu as absolument tout pour faire de ta vie le plus bel endroit sur terre bon bah alors qu'est-ce que tu attends pourquoi tu ne le fais pas rebelote l'abondance est par toi toi de t'entraîner à la percevoir en changeant ta perception une nouvelle vie remplie de lumière et de magie apparaîtra à toi j'ai vraiment des personnes qui veulent mettre en place quelque chose et qui ont peut-être peur que ça ne fonctionne pas ça peut être aussi le fait tu vois de ça peut être plein de choses en fait je ne vais pas vous donner d'exemples parce que je ne veux pas restreindre les messages mais ça peut être plein de choses en fait dans la manifestation ton pouvoir de manifestation sur la chaîne j'ai fait des affirmations positives spéciales loi d'attraction pour attirer à toi va les écouter on va en écouter peu importe sur Youtube tu en as plein tu as peut-être même l'habitude de le faire là vraiment soit dans 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 ton ton pouvoir on te dit que c'est l'abondance c'est ton droit de naissance et c'est partout tu sais il y a assez pour tout le monde si tu as peur que ça ne fonctionne pas ou ou pas avoir la reconnaissance enfin qu'est-ce que tu dois libérer en fait c'est drôle allez qu'est-ce que l'univers t'apporte là dans la situation pour t'aider à passer à l'action parce que là on a besoin de se passer à l'action bien-être et volupté oh quoi d'autre qu'est-ce que qu'est-ce qu'on t'apporte pour ce passage à l'action ouais si tu vois c'est le fait d'être en accord avec toi-même de se sentir bien évidemment douceur et chaleur courage et détermination faut pas être trop dur avec toi-même vraiment il faut prendre conscience de ta valeur voilà revendiquer et vas-y avec courage t'es déterminé et ça a fonctionné si tu crois dans tous les cas t'as toujours raison si tu penses que ça ne va pas fonctionner tu auras raison parce que toutes tes actions voilà si tu penses que ça va fonctionner pareil parce que peu importe les obstacles les difficultés les épreuves qui peuvent se présenter à toi si tant est qu'il y en est parce que ça se trouve pas du tout ça fonctionnera parce que tu l'auras décidé ce qui compte c'est d'aller au bout rien lâcher peu importe le temps que ça prend nous avons Chiron lorsque tu te sens impuissant ou impuissante ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi les guérir et les libérer avec amour donc tu vois quand parfois c'est ta peur qui te parle ce sont tes parts blessées qui parlent en fait c'est ton mental c'est ce que tu as enregistré emmagasiné pas toujours positif qui refait surface premier quartier de lune chaque relation au projet commence par un petit pas l'un après l'autre ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations petit pas par petit pas tu sais quand on construit sur le long terme et tu le sais évidemment je ne vous apprends rien je ne t'apprends rien voilà et bien peu importe que ça prenne du temps tu vois tu penses à la construction des pyramides peu importe que ça prenne du temps quand tu rénoves une maison par exemple ça te prend du temps une fois que c'est voilà ça prend du temps souvent plus de temps que ce que tu tu aurais souhaité en revanche une fois que c'est fait c'est fait et tu es bien chez toi et c'est pour le long terme par exemple tu vois donc là en fonction de ce que tu souhaites manifester tu vois qu'est-ce que tu dois partager ton passage à l'action qu'est-ce que tu dois faire vas-y en confiance et vas-y petit pas par petit pas parce que tu atteindras ton objectif et peu importe ce que c'est crois en toi crois en toi j'adore like la vidéo abonne-toi commente dis-nous voilà en quoi ça a résonné en toi ou alors juste comment d'un petit coeur ou d'un soleil pour l'idée soleil ça me fait super plaisir j'adore voir vos commentaires je suis là ça me fait plaisir je les lis tous en attendant ton passage à l'action moi je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière je te dis à très vite on se retrouve vite pour de nouvelles guidances prends soin de toi profite de ces énergies positives et vas-y en confiance vraiment je vous embrasse bien fort je vous dis un grand merci 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 et on se retrouve vite